... 13h, un nouveau journal sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer, les trois titres. Le président de la République de Côte d'Ivoire à New York, aux Etats-Unis, Alassane Ouattara, participe à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Et en marge de cette rencontre, le chef de l'État ivoirien a échangé hier avec le maire de New York, au centre des entretiens, le renforcement de la coopération bilatérale. Les 46 soldats ivoiriens détenus à Bamako au Mali ne sont pas des mercenaires. Propos tenu hier par le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Dans une interview, Antonio Guterres a appelé les autorités maliennes à régler rapidement la situation de ces militaires ivoiriens. Enfin, au Royaume-Uni, le dernier adieu à la reine Elisabeth II. Ses funérailles se déroulent aujourd'hui à Londres. Tout d'abord, les activités du président de la République. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, est à New York, aux Etats-Unis, où il va participer à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Au cours de cette session, Alassane Ouattara va prononcer une allocution à la tribune le 21 septembre prochain. Mais avant cette rencontre, le chef de l'État ivoirien a échangé hier avec Eric Adams, le maire de New York, au centre des entretiens, le renforcement de la coopération bilatérale. Les explications de Awatore. Le maire de New York, Eric Adams, chez le président de la République, Alassane Ouattara, pour lui souhaiter bienvenue dans sa cité, comme pour saluer l'hospitalité dont il a fait l'objet lors de son séjour en Côte d'Ivoire. L'occasion aussi d'échanger sur les potentialités et les moyens de développer des partenariats équitables. J'ai visité la Côte d'Ivoire il y a quelques années. Ça a été un réel plaisir de découvrir ce pays, de voir un peu le sens de l'unité qui y prévalait. Et lorsque j'ai rencontré le président, j'ai pu réaliser le niveau de progrès que le président a fait réaliser à ce pays au bout de quelques années. Et j'estime que dans le contexte actuel où nous sommes confrontés à de nombreux défis, cela fait sens que nous renforcions nos relations, que nous puissions échanger nos expériences, que nous apprenions les uns des autres, que nous développions l'amitié entre notre pays, la Côte d'Ivoire et la cité de New York. C'est avec un prévu renouvelé que je retrouve le président de la République et sa charmante épouse. Officiellement investi, le 1er janvier 2022, Eric Adams est le deuxième maire afro-américain de New York, après David Dinkins, élu en 1989. Autre actualité, le secrétaire général des Nations Unies demande aux autorités maliennes de régler la situation des 46 soldats ivoiriens, interpellés récemment à Bamako au Mali. Dans une interview accordée hier à des médias audiovisuels internationaux, Antonio Guterres a souligné que ces militaires ivoiriens ne sont pas des mercenaires. Les précisions de Alexis Ouedraogo. Lorsque le journaliste lui pose la question de savoir si les soldats ivoiriens retenus à Bamako sont des mercenaires, la réponse du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est sans embâge. Non, ce ne sont pas des mercenaires, c'est évident. Et je fais appel aux autorités maliennes pour que ce problème puisse se résoudre. Après la libération des trois femmes soldats du groupe, ces derniers jours, la tension est montée d'un cran entre Bamako et Abidjan, suite aux conditions posées par l'agente de libérer les 46 autres soldats, contre extradition de certaines personnalités politiques maliennes en exil à Abidjan. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a vite dénoncé une prise d'otage et exigé la libération sans délai des militaires détenus, annonçant lors du dernier Conseil national de sécurité la saisie de la commission de la CDAO en vue d'une réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'institution sous-régionale. Cette sortie du secrétaire général de l'ONU vient définitivement éclaircir le statut des soldats ivoiriens encore détenus à Bamako. Revenons en images en Côte d'Ivoire avec l'ouverture ce matin, après deux années d'inactivité du fait du coronavirus, du Forum des inspections générales d'État d'Afrique, rencontre dans le district d'Abidjan, en présence du vice-président de la République, Thiemoko Melliette-Kone. Objectif, trouver des solutions pour relever les défis de l'organisation. Nous allons revenir largement sur ce sujet dans nos prochaines éditions. Rendons-nous à présent dans le Tchologo, dans la région nord. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Biraïma Ouattara a visité récemment le chantier du port sec de Ferké-Sédougou. Cette infrastructure devrait être livrée dans les 24 prochains mois. L'objectif de ce projet est de créer un pôle économique de développement dans la région nord. Pour en parler, Kader Sengodougou de RTI Bouaké. Pour ce cas de Ferké-Sédougou, 732 hectares, environ 300 milliards de francs CFA d'investissement. C'est pour s'imprégner de l'état d'avancement du projet que le ministre Amadou Kone est sur les sites en compagnie du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Biraïma Ouattara, président du conseil régional du Tchologo. Dans sa phase de construction, le projet est scindé en deux. Lot 1, des travaux d'aménagement du site avec la construction de la plateforme multimodale et du dépôt d'hydrocarbures. Lot 2, la construction du marché à bétail et de l'abattoir. Des personnes ont été affectées par la réalisation du projet. Leur réinstallation est en cours de finition. On parle ici de 200 villas, une école primaire, un centre de santé, avec infirmierie et maternité, un foyer polyvalent, de l'eau et la fourniture d'électricité. Les choses semblent aller dans le bon sens. Quatre villages qui sont concernés, qui ont accepté de fournir les terres nécessaires pour que ce projet se réalise. Sur l'ensemble des projets, notamment la mise en place de la base vie, nous sommes à plus de 90%. Sur la réalisation de la plateforme elle-même, les travaux vont commencer bientôt. La région du Tchologo ne cessera jamais de remercier Alassane Ouattara. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Je voudrais, au nom de toutes les populations du Tchologo, dire au président de la République que notre joie est grande et notre reconnaissance est infinie à son endroit pour avoir posé ce tact majeur. Je voudrais aussi remercier et féliciter le ministre des Transports pour son leadership à environ 600 km d'Abidjan, 600 km de Ouagadougou et 600 km de Bamako et desservis par le réseau ferroviaire et la route. Le port sec de Fekesedougou va réduire et optimiser les circuits d'approvisionnement. Il sera opérationnel dans moins de deux ans. Fin des vacances scolaires en Côte d'Ivoire depuis le 12 septembre dernier. Et pour sécuriser cette période de vacances, les autorités avaient lancé les opérations éperviées. Il s'agissait bien sûr d'assurer la sécurité des personnes et bien. Mais les opérations éperviées ont-elles été satisfaisantes ? Écoutons la direction générale de la police. Lancé le 15 juillet dernier dans la commune de Portboué, l'opération de sécurisation publique dénommée Vacances à sécuriser 7 a mis en oeuvre la force de sécurité et de défense. L'objectif était d'amener l'ensemble des forces de sécurité et de défense, notamment la police nationale, la gendarmerie nationale et les forces armées du Côte d'Ivoire à initier des opérations conjointes de sécurisation des personnes, des biens et des institutions de la République, de renforcer davantage la présence des forces de défense et de sécurité sur le terrain, en vue de lutter contre la criminalité sous tous ses formes. L'opération de sécurisation des vacances de fin d'année scolaire a donné un bilan encourageant. Concernant les fumeurs détruits, nous avons 263, les gars anarchiques démantelés, 104, les personnes interpellées dans les fumeurs, 426, les personnes raflées, 3127, du cannabis qui a été également saisi à hauteur de 939 kg. Les armes à feu, nous en avons saisi deux. 4 948 motos ont été également saisies. Le directeur général de la police nationale, l'administrateur général de police Youssouf Okouyati, se félicitait des résultats enregistrés par ces hommes. Nous sommes très satisfaits. La situation sécuritaire est contenue. A la faveur de la rentrée, vous avez vu le concept de marée jaune. On a des policiers à tous les différents carifaux habillés en jaune pour marquer la présence de la police. Vous avez constaté que les braquages ont diminué. Dans le souci de rapprocher les forces de défense et de sécurité, en vue du renforcement de la confiance, forces de défense et de sécurité population, Youssouf Okouyati rassure. La police aujourd'hui est une police moderne qui répond aux standards internationaux. Nous sommes en mesure de faire parler n'importe quelle scène de crime. La sécurité, c'est un travail de longue haleine. On était en vacances, il y a un dispositif qui s'imposait. Nous sommes à la rentrée, il y a un autre dispositif qui s'impose. Il faut que nous soyons sur le terrain, avec la population, rassurer la population, mettre un dispositif au profit de la population. Dans les perspectives, c'est le lancement, dans les jours prochains, d'épervier 8. L'opération vacances sécurisées 7 s'est déroulée, selon le directeur général de la police nationale, dans un climat de sérénité sur l'ensemble du territoire national. Voilà des précisions de Abu Sanougou. À présent, les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire. 12 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire dénombre donc actuellement 87 031 cas confirmés de coronavirus, 86 158 personnes guéries, 822 décès et 36 cas actifs. Rappelons que la vaccination contre le coronavirus est volontaire et gratuite en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité également, ce séminaire d'information, de sensibilisation et de formation à l'endroit des directeurs et secrétaires généraux des organisations membres de la Chambre consulaire régionale de l'UMOA. Les travaux ont porté sur les avantages de la zone de libre-échange continentale africaine, l'ASLEKAF. Les explications de Dangui Dangui. Des directeurs et secrétaires généraux des organisations membres de la Chambre consulaire régionale de l'UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, sont à l'école à Abidjan. Entre autres objectifs, apprendre à saisir les contours des accords relatifs à la zone de libre-échange continentale africaine, l'ASLEKAF, et les opportunités qu'offre cet accord. On parle d'un marché de 1,3 milliard de consommateurs et c'est grand. C'est grand pour une petite entreprise au Ghana ou au Mali qui produit, je dirais, du thé, qui a aujourd'hui l'opportunité d'exporter son produit vers d'autres marchés. Donc ça, c'est une grande opportunité. Cet accord constitue une étape essentielle de l'intégration des économies africaines entre elles à travers notamment l'élimination progressive des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce, estime le PNUD, programme des Nations Unies pour le développement. Sauf que l'ASLEKAF suscite quelques appréhensions chez certains opérateurs économiques de la sous-région. Pour aller sur de tels marchés, il faut être compétitif, il faut avoir des produits de qualité. Les appréhensions dont vous faites mention sont le fait, bien sûr, si on n'est pas préparé, qu'il y ait des pays qui sont plus développés, plus industrialisés, risquent en fait, effectivement, de nous envahir avec leurs produits, avec leurs prestations, avec leurs services. L'idée, c'est de dire oui, il y a ce risque-là, main à côté, il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent. L'ASLEKAF a le potentiel de sortie 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté et d'augmenter les revenus de 60 millions de personnes supplémentaires, selon les chiffres de la Banque mondiale cités par le PNUD. Cette agence des Nations Unies de souligner par ailleurs que les récentes perturbations dans les chaînes d'approvisionnement dues à la Covid-19 et à la guerre en Ukraine viennent de rappeler au continent et aux pays membres de l'UEMOA l'urgence de produits plus de ce que l'Afrique consomme. On compte d'Ivoire, 88% des travailleuses domestiques ne sont pas déclarées à la sécurité sociale. C'est ce qui ressort des réflexions entreprises récemment par le Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels, en partenariat avec le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme. Objectif, mettre fin aux violations des droits de ces travailleuses domestiques. Walter Amado. Un an et six mois, la durée d'une étude sur la question de la violation des droits des travailleuses domestiques en Côte d'Ivoire. À la manœuvre, le Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels, CRADESC, en partenariat avec le réseau ivoirien pour la défense des droits de l'enfant et de la femme, RIDEF. 445 aides domestiques sélectionnées comme échantillons dans le cadre des enquêtes. Grâce à ces études, il est possible d'apprécier qualitativement et quantitativement la situation de ces femmes. L'étude a démontré que 43% des travailleurs domestiques enquêtés ont été victimes, par exemple, de violences verbales et morales par les employeurs. Il est aussi noté que 88% des travailleurs domestiques n'ont pas été déclarés à la Sécurité sociale. 73% de ces travailleurs domestiques ne reçoivent pas plus de 27 000 francs de salaire par mois, ce qui est quand même très, très minime. Face à ces conclusions peu favorables, elles plaident pour un changement et sollicitent l'implication des journalistes. Nous comptons vraiment sur vous pour interpeller la population, interpeller les institutions pour que cette année et dans les années à venir nous puissions espérer un véritable changement de nos conditions de vie. L'occasion est aussi toute trouvée pour interpeller les décideurs politiques. L'appel que je lance, c'est de continuer l'action qui a été déjà engagée en ratifiant la Convention 189 de l'OIT, en ratifiant également la Convention sur les violences et le harcèlement au milieu du travail et aussi, pourquoi pas, en prenant une loi spécifique qui va réglementer le secteur du travail domestique en Côte d'Ivoire. Le Centre de recherche et d'action sur les droits économiques, sociaux et culturels et ses patinaires entendent pousser encore plus loin les réflexions afin d'aboutir à une formalisation du secteur du travail domestique en Côte d'Ivoire. Bon Doucou, dans la région nord-est du pays, les femmes membres de la Fédération des groupements et associations féminins de la Bagoué ont bénéficié récemment d'une formation. Les travaux ont porté sur le financement des projets. C'est une initiative du député de Bon Doucou, Noël Kofi-Mézan. Les précisions de Herman Niamia. La mise en place de la Fédération des groupements et associations féminins de la Bagoué-Fégab a permis véritablement aux femmes de cette région d'assurer leur autonomie. Le modèle de fonctionnement de cet instrument de développement a séduit Noël Kofi-Mézan, un cadre du Gontougo qui veut aussi l'expérimenter dans sa région pour permettre aux femmes d'être autonomes. Réunies dans un complexe hôtelier de Bon Doucou, ces femmes ont appris les arcanes et rudiments nécessaires au financement des projets, à la réalisation des activités génératrices des revenus et au mécanisme de soutien étatique. Nous avions copié l'expérience de la Fégab qui est un instrument de développement et d'encadrement des femmes dans la Bagoué qui a déjà fait des preuves. Nous avions donc sollicité la présidente pour venir former notre femme, sensibiliser nos femmes à l'existence des instruments qui permettent aux femmes de s'approprier ces outils-là pour le développement de notre région, mais surtout pour leur autonomisation, mais surtout pour leur prise en charge. La Fégab, selon sa présidente, a fait ses preuves dans la Bagoué. Son implémentation à Bon Doucou sera un succès si les femmes s'impliquent véritablement. Nous les formons déjà à leur organisation, comment elles peuvent s'organiser. Nous procédons à l'alphabétisation. Nous également, nous les aidons concernant les projets. Nous ne leur imposons pas de projet. C'est chacune dans le domaine d'activité dans lequel elle accède qu'elle-même définit l'objectif qu'elle veut atteindre avec. Une fois le projet mis en place, nous les formons sur elles-mêmes, les propres projets, et comment elles peuvent gérer ce projet pour pouvoir se prendre en charge. D'abord, nous étions des commerçantes. Nous n'étions pas organisés comme il le faut. Maintenant, qui sont en train de nous organiser, ça va nous propulser vers l'avant. La Fégab est une association en politique, mise en place officiellement il y a un an, après dix ans de travail d'activité de mobilisation et de sensibilisation des associations et groupements de la région de la Bagoué pour aboutir à la création de cette fédération. Elle regroupe plus de 300 associations pour 30 000 membres. Nous sommes présents sur le tournoi de la cohésion sociale qui s'est déroulé il y a quelques jours dans la commune de Yopougon. Cette édition 2022 a été parrainée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Adama Diawara. Le vainqueur de cette compétition, le FCK-PCS, a été récompensé. Le point avec Jean Diadji. Le terrain de football de Yopougon-Sable inondé de monde. Les amateurs du Maracana venus savourer la grande finale du tournoi de la cohésion sociale. Au nombre des spectateurs, le ministre Adama Diawara parrain du tournoi. Les équipes rivalistes de talent, 40 minutes du rang pour s'emparer de la coupe. Au terme du temps réglementaire, le compteur affiche 1-0 en faveur du FCK-PCS, sacré vainqueur de la compétition. On remercie beaucoup le ministre, tous ces tournois. Vraiment, ça nous fait plaisir quand on s'est bien amusé pendant ces vacances. Et on espère les années à bénir, qui va toujours nous soutenir. Malgré la défaite, nous ne sommes épanouis pendant les vacances. Ce tournoi a permis que nous soyons encore plus en harmonie dans le quartier et j'espère que ça continuera. Toutes les couches se sont retrouvées. Nous avons partagé ce moment ensemble tout le long des vacances. Le ministre nous a pris en charge cette année. Et vraiment, nous sommes honorés. S'unir et fraterniser par le football, le but ultime du tournoi de la cohésion sociale. Et au vu du climat de paix, qui a baigné tout le long de la rencontre, le ministre Adama Diawara traduit sa satisfaction. Il exhorte les jeunes à poursuivre dans cette dynamique. Tous les jeunes ont communié autour du ballon rond, sans aucune distinction, en faisant fi de toutes les barrières. Barrière ethnique, barrière politique. Et c'est ce qu'on demande à la jeunesse. Je demande à ces jeunes-là d'être et de demeurer des vecteurs de paix, de cohésion sociale, d'union, de fraternité et de solidarité. Ces valeurs si chères au président de la République, son excellence M. Alassane Ouattara, valeurs sans lesquelles aucun développement n'est possible. Une enveloppe de 500 000 francs CFA et le trophée Adama Diawara remis au vainqueur du tournoi. Quant à l'équipe finaliste, elle repart avec la somme de 300 000 francs CFA, des médailles et une coupe. Le meilleur joueur de la compétition et l'équipe Fair Play gratifient respectivement d'un montant de 100 000 francs CFA. Bouaké dans la région centre du pays avec la finale du concours intitulée « Il était une fois », émission de vacances diffusée par RTI Bouaké. Le grand vainqueur est Succès Groupe et représente la localité de Ngata Dolikro. Pour en parler, Soro Corona de RTI Bouaké. Apothéose de la deuxième édition de l'émission des vacances « Il était une fois » de TV Bouaké. Avec 12 groupes retenus pour les manches éliminatoires, seulement 4 ont pu accéder à la finale. Poto Katiou de Katioula, Areba Dati Koube, Succès Groupe de Ngata Dolikro et Famille Bonheur de Bouaké. Pour cette finale, le centre culturel Jakaka a tout simplement refusé du monde. Occasion pour le représentant du directeur général du groupe RTI de féliciter TV Bouaké. David Moubio rappelle que les émissions des vacances sont des moments pour la RTI de permettre à la jeunesse de passer des vacances saines. Je voulais vraiment remercier la direction même de RTI Bouaké qui a pu concocter cette année « Il était une fois » une émission qui a réuni la grande partie de la jeunesse. Ces émissions de vacances pour la direction générale c'est une manière d'occuper sainement cette jeunesse et d'inculquer à cette jeunesse les valeurs qui puissent l'emmener être des responsables de ce pays l'avenir. L'émission « Il était une fois » se veut aussi une tribune révélatrice des talents. Ainsi, les meilleurs proverbes et conteurs sont récompensés par des élus et cadres amoureux de l'art et de la tradition africaine. « C'est un travail collectif et si nous sommes arrivés là c'est parce qu'on a accepté les critiques et on a travaillé dur pour en arriver là. » Le proverbe est comme les citations que nous avons en Occident. Le proverbe a permis à nos parents de nous éduquer, de nous inculquer des valeurs. L'honorable Traoré Drissa ne pouvait pas rester en marge de cette émission et il nous a conviés pour venir le représenter et adresser nos félicitations à la RTI Boaké. Dans cette finale âprement disputée, c'est au détail près que ce groupe d'Ngata de Lucro s'est imposé. Les représentants des ministres du transport, de la culture et de la francophonie, patron et marraine de cette finale, les partenaires saluent le retour de l'émission « Il était une fois ». « J'invite notre jeunesse à revenir aux sources, à revenir à nos traditions, à revenir à nos valeurs culturelles. Et nous pensons que c'est important dans l'éducation de la jeunesse. Le compte, c'est le fondement de l'éducation, de l'enseignement dans nos... dans nos... Amour et pardon, thème du concours... Une fois, édition 2022. Dans l'actualité nationale, également, la tournée dans l'Agnébityassa du président du conseil régional. Pierre Demba a visité les infrastructures scolaires. Il s'agissait pour le président du conseil régional de l'Agnébityassa de s'enquérir de l'état des établissements scolaires. Le point avec Sefou Razegui. Sous préfecture d'Aboudé dans la région de l'Agnébityassa, ce nouveau collège de deux salles de classe offert par le conseil régional n'a pas reçu de toilettes depuis sa livraison. De passage dans cette localité, Pierre Demba, le président du conseil régional de l'Agnébityassa, y fait un tour afin d'estimer les besoins. Dans ce collège, le principal défi a relevé l'extension de l'école et de l'installation d'eau potable. Après Aboudé, Pierre Demba visite le lycée Amadougon-Koulibaly d'Orest-Crobou. Ici également, l'école rencontre des problèmes d'eau et surtout, le proviseur plaide pour la résolution du problème des enseignants vacataires. Les vacataires, ils sont au nombre de 8 et pendant 8 mois, ils ont travaillé l'année 2021-2022 sans salaire. Le président du conseil régional de l'Agnébityassa prend l'engagement de remédier aux problématiques soulevées par les chefs d'établissement. Il invite tout de même les cadres de la région à s'investir dans l'éducation. Les quelques actions que nous devons mener pour être enfin prêts ont été identifiées et nous allons nous atteler à le faire. Mais ce que je voudrais dire au-delà de ce que je viens de dire, c'est d'encourager tout le corps enseignant pour le travail énorme qu'ils abattent pour que nos enfants puissent être à la hauteur. Il faut également encourager les parents à soutenir le corps enseignant parce que je crois que de plus en plus les parents se mettent très loin de l'éducation de leurs enfants alors qu'ils doivent contribuer aux côtés du personnel enseignant et des directeurs des établissements pour accompagner nos enfants. Donc je voudrais vraiment les encourager à le faire et l'ensemble des cadres également à soutenir les écoles parce qu'il y a de richesse que d'hommes et je pense que l'éducation doit être érigée en priorité partout dans notre région. Pierre Demba insiste sur le fait que l'éducation est une priorité dans le dispositif du conseil régional de l'Agné Bityasa et les résultats obtenus au baccalauréat soit 50,90% par le lycée Amadougon-Koulibaly d'Orest-Crobou l'encourage à davantage répondre aux exigences d'une école de qualité prônée par le gouvernement. Les meilleurs écoliers et élèves de Dieco dans la région sud-ouest du pays récemment récompensés. C'est une initiative de la coordination des mutuelles de développement du canton objectif promouvoir l'excellence en milieu scolaire. Les détails Jean Djadji. Près de 200 meilleurs élèves des cours préparatoires deuxième année et de l'entrée en sixième des écoles primaires publiques du canton Dieco récompensés. Ces tout-petits issus des 18 villages reçoivent des uniformes d'école des ouvrages scolaires au programme des cours et autres fournitures scolaires. Un don de la coordination des mutuelles de développement du canton Dieco en ce temps de rentrée scolaire. Les parents d'élèves ont salué cette initiative et félicité les enseignants pour la qualité de l'encadrement. Je suis très 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 ravi et j'accueille ça avec vraiment des bras à bras ouverts. Si cela continue ça va vraiment donner le courage aux enfants de travailler. La coordination veut pour les prochaines éditions étendre cette journée d'excellence aux jeunes agriculteurs du canton Dieco. À travers cela nous voulons véritablement que le succès et l'excellence dans le canton Dieco fassent en même temps la promotion de beaucoup plus de cadres dans le canton pour que nous agissons pour le développement de notre canton. La première édition de cette journée d'excellence a eu lieu le 11 septembre 2021 dans le village de Célibois avec le soutien de l'UNESCO. Comment se porte la coopération entre les pays africains et la Chine ? Question au centre il y a quelques jours d'un panel organisé dans la commune de Kokodi par le club des Amis de l'intégration africaine. Nous terminons toujours en image jour férié aujourd'hui au Royaume-Uni pour les funérailles de la reine Elisabeth II. Tous les magasins, restaurants et écoles sont fermés en hommage à la défunte souveraine. Les obsèques de la reine Elisabeth II se déroulent à Londres à l'abbaye de Westminster. Merci de nous avoir suivis. Excellent début de semaine à toutes et à tous sur votre chaîne RT1. ... ... ... ... ... ... ... ...